Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous avez parfaitement raison, ce qui s'est passé à Romand-sur-Isère ou à Lyon ou dans d'autres lieux de France est absolument scandaleux et en effet mérite une condamnation morale, politique la plus forte, celle de milices d'extrême droite qui sont venues, en tout cas pour ce qui est Romand-sur-Isère puisque c'est documenté, venus en effet, comme vous l'avez très bien dit, des mots aussi difficiles, taper des Noirs, taper des Arabes pour mettre fin à ce qu'ils pensent être au gros remplacement, pour reprendre leur mot, nauséabond. Je voudrais ici saluer le travail du renseignement territorial qui a Romand-sur-Isère a permis de documenter puisque ces personnes ont pu être suivies, ont permis d'intervenir avant que cela n'intervienne et connaître un scénario à l'irlandaise, comme vous l'avez vous-même évoqué, et a permis de très nombreuses interpellations qui, dans les heures qu'on suivit, ont pu, grâce au service de M. Gardasso, être montrés en comparution immédiate avec des condamnations qui sont extrêmement fermes. Saluer également ce qu'a fait la préfecture, les policiers et les gendarmes à Lyon, où de nombreuses interpellations ont eu lieu hier suite à une manifestation sauvage de militants d'ultra-droite, d'extrême droite, qui portaient des discours fascistes, des discours racistes, des discours inacceptables. Et nous aussi, Madame la députée, nous voulons le dire, nous ne comprenons pas pourquoi il n'y a pas de condamnation unanime de ceux qui veulent remplacer le droit par la force, de ceux qui veulent faire par des milices le travail des policiers et des gendarmes, et de ceux qui veulent faire, imaginer dire et répéter qu'il y aurait une race, je mets des guillemets, supérieure à d'autres. Je peux vous assurer, Madame la députée, qu'à la demande de la Première ministre et du Président de la République, des moyens nombreux sont mis pour suivre les 1500 personnes radicalisées de l'ultra-droite pour pouvoir les interpeller, pour engager les procédures de dissolution, comme je l'ai fait avec Génération Identitaire, comme je le ferai demain avec la division Martel qui sera présentée au prochain Conseil des ministres, et deux autres groupuscules d'extrême droite connaissent aujourd'hui des contradictoires qui permettront, je l'espère après-demain, d'être dissous. Merci beaucoup, Monsieur le Président.